Je vais parler aujourd'hui un peu, avec votre permission, des sujets de Nadav Ravio. Je ne sais pas si ça nous concerne à notre niveau, mais peut-être un peu. Je ne sais pas. Il y a deux ans qui me font ça, Drachot, Khazal, Kirashi, il amène aussi, qui, en vérité, la mort de Nadav Ravio, il est lié avec l'histoire d'Aaron et son comportement de Cheta Hegel. Rachil dit que, quand Aaron, il a vu l'Aegel, et il s'est associé quelque part là-dedans, l'aïr à Aaron, il vient de Mizber, Aaron, il voit, il construit Mizber, et il a dit, donc il les a fait tromper que, peut-être, oui, il est d'accord avec le système. Donc, tout ça, c'est une sorte de comportement qui est la faite qu'à Kadosh Barucho, il a décidé par rapport à Aaron qu'il aura qui lui bénit, comme ça dit Rachi, qui risque, grâce à Shalom, de perdre carrément tous ses enfants, de rester sans enfants de tout. Aval, Moshé Rabbeinu, il a prié pour lui, et un principe qui dit, tefillah au samechetza, c'est-à-dire que la tefillah, le corps la tefillah, il amène la moitié, et car le corps la tefillah, il amène la moitié, alors Moshé, il a sauvé au moins des fils d'Aaron, il a sauvé Lazare et Itamar. Et par contre, Nadav Ravio, ils ont décidé. Je voudrais que c'est très difficile à comprendre, Bechlal, cette notion de mort des enfants à cause d'une faute des pères, surtout qu'il y a marqué dans la Torah, « L'oyeum tu avote al-banim » « L'oyeum tu avote al-banim perusho » qui on ne tue pas avote sur banim. D'ailleurs, si les banim font des fautes, ce n'est pas une raison que les pères vont mourir. Et le contraire. « L'oyeum tu avote al-banim » 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 Si les banimes font pratiquement la même faute que les avotes, alors on les tue, oui, à cause des fausses des avotes. Mais si les banimes se comportent autrement, on ne va pas les tuer. Ça, c'est le tour de Zidagma. La chose qui est gênante ici, c'est que quand on parle de On devait trouver qu'il n'a pas vu, il faut une sorte d'avote à Zara. Pas d'avote à Zara, mais quelque chose qui ressemble à cela. Alors, on ne le voit pas. Et là, il y a où il y a la chante dans la Torah ? Est-ce Zara ? Zara, ça ressemble vraiment à l'avote à Zara. Donc, ça nous donne un peu l'impression qu'il n'a pas vu, quelque part, il faisait de l'avote à Zara. Mais je voudrais, avec votre permission, d'essayer de proposer peut-être une autre Ma'alach, qui n'est pas du tout dans ce sens. C'est-à-dire que les Zara d'ici, je ne pense pas que c'est l'avote à Zara. Surtout que les titres avote à Zara, ce n'est pas un titre de Horaïta. Ça veut dire que dans la Torah, on ne trouve pas, tant que je me rappelle maintenant, je n'ai pas fait une recherche série, mais il me semble qu'on ne trouve pas dans la Torah qu'on a appelé des idoles avote à Zara. C'est le nom de Massechet avote à Zara. C'est-à-dire que c'est le traité de Mishnah et de Gmarah qui parle d'Yochot avote à Zara, qui s'appelle avote à Zara. Mais dans la Torah, on ne parle pas d'avote à Zara et non plus d'avote à Kuchavim. Il n'y a pas de ce titre dans la Torah. Dans la Torah, on dit Elohe Yaamim, Lilim. Il y a plusieurs titres, mais il n'y a pas les titres avote à Zara. Ce n'est pas un titre mikra, ce n'est pas un titre de psucheïa à Torah. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, quand on entend Eszara, ça nous rappelle tout de suite quoi ? Avote à Zara. Mais mettre les mots avote à Zara, ces deux mots avote à Zara, tant que je me rappelle, ils ne se trouvent pas du tout dans la Torah. Alors, c'est pour ça que les Eszara, c'est trop facile pour moi, parce que nous, à nos oreilles, les mots Zara, ils nous rappellent tout de suite ça, mais moi, je ne vois pas vraiment de l'avote à Zara dans les Eszara. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Peut-être, les choses que je vous dirais là, sont basées sur un enseignement qui se trouve dans la Sefer Ben-le-Hosri. J'ai déjà cité Kamapé-Ami. La Gmaradon, c'est un édrin d'Afraf-Bet, Numbet, pardon, elle amène une histoire. On a déjà parlé de cette histoire, Kamapé-Ami, de Kamame-Komot. Et tu ne vois pas parler de ça, on n'a pas fini. Et moi, je vais raconter comme ça. Et déjà, il y a eu, Moshe et Aaron m'alchim dans la route, et Numbet et Abiyou m'alchim après eux. Moshe et Aaron, ils m'aiment un premier. D'ailleurs, il y a Numbet et Abiyou. Très joli, caravane. Moshe et Aaron, on le premier, Numbet et Abiyou, derrière eux. Amar le Nadav l'Aviou. Il a dit Nadav l'Aviou. Et il m'a ta yamoutu, j'nei skrini malalou. Ve'ani ve'ata anani getador. Quand est-ce que ces deux vieilles vont mourir ? Et toi et moi, on va devenir les dirigeants de la génération. Lecture simple, il s'agit ici d'un coup d'État. Les jeunes, ils se préparent pour faire sauter les vieilles. Mais ils ne veulent pas le faire, parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier, ah, c'est son père et son oncle. Et c'est quand même, Moshe et Abiyou, on a quoi, on ne sait pas n'importe qui. Donc on ne peut pas parler d'un coup d'État réel. Mais on peut attendre la mort de qui ? De Moshe et Abiyou. Ça oui. Donc il y a des raisons de l'avenir. Si yamoutu, ce n'est skrini malalou. C'est ce qui est marqué ici. Amar la Emma Kadosh Baruch Hu, nire, n'y qu'au verre et n'y. Dos Baruch Hu, il répond à Nadav l'Aviou. On verra qui va enterrer qui. Est-ce que vous allez enterrer Moshe Aron ou Moshe Aron vont vous enterrer ? Il y a beaucoup de chameaux qui sont bien âgés. Ils sont bien âgés. Et ils portent sur leurs dos les sacs qui sont faits des pots des chameaux qui étaient beaucoup plus jeunes qu'ils. Voilà. Voilà les mâchales qui l'amènent. Rav Papa. En réalité, cette mâchale, il nécessite un biour pour soi. Ce qui fait ici les gamal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a beaucoup, il y a quelques années, je parlais des gamalim de la parasha Khaya Isara. C'est lié avec ça. Mais je ne vais pas m'éparpiller trop. Alors, quand on lit cet enseignement, c'est dur à avaler. C'est difficile à accepter l'idée qu'il n'a d'avoir vu sur laquelle on a le témoignage de la Rizal qu'à Yom Kippour, il faut plairer pour leur disparition quand on lit la parasha Khemot. On va dire qu'ils ont vraiment attendu la mort de M. Véharon. C'est trop gros. Pas possible. Et même si on va dire qu'ils se disaient qu'ils vont mieux qu'ils mèrent pour qu'on va diriger nous la génération. Mais il ne faut pas parler comme ça. Parler de la mort de M. Véharon. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Le holama aliftach adam piv la satan, dit l'agmaradom brakhod da fioutet. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche et de dire des choses qui sont dangerelles. Parce que ça risque d'entraîner quelque chose. L'agmaradom moed katan da fioutret, elle rend compte qu'un amoura, il a dit quelque chose pareil à l'autre. Parce qu'il était en day, l'autre il est venu, il lui semblait qu'il n'ait pas assez avec lui. Alors il lui a dit un mot, l'autre il était en day pas longtemps après. C'est horrible. Alors comment on peut croire qu'un amour a vu, il dit une chose pareil. L'agmaradom brakhod da fioutet amouda alif. Alors ça, il t'appellel qu'un chassid élech à l'Aït-Metso. Parce qu'on t'aïllit. Tous les chassidim, qu'un chassid, il fait des prières l'Aït-Metso. L'agmaradom demande c'est quoi l'Aït-Metso. Il faut prier l'Aït, c'est-à-dire un ton qui l'Aït-Metso. Même tzadik vavalef, mazé. Il y a beaucoup de versions ici dans l'agmaradom. Mazé l'Aït-Metso. Il y en a qui disent qu'il essaie de trouver la bonne femme. C'est une Metsso. Il y en a qui disent Metsso, c'est Torah. Il faut prier pour être zoké l'Aït-Metso. Vous savez, même quand un étudi, ce n'est pas toujours évident de réussir dans l'étude. Donc il faut aussi prier. L'Aït-Metso, c'est l'Aït-Metso, c'est l'Aït-Metso, c'est l'Aït-Metso. Donc on voit bien qu'on parle de Metsso, on appelle ça Tots-Aït. Tots-Aït, que ça veut dire exactement la Metsso, Tots-Aït. Et quand il y en a qui compte la Neshama, elle sort du corps, ça s'appelle Mavet. Ça c'est la son Yetzia, ou quand la personne quitte le monde, on va dire. Bon. Alors la Gemara, elle enchaîne avec une ancienne mort, qui a dans le monde 903 sortes de morts, de grès de morts, à partir des plus durs jusqu'à la plus facile. La plus facile s'appelle Mitat-Neshika. Mitat-Neshika, c'est de mourir à une facilité, la Gemara, elle compare ça comme qu'il y a un chevet sur une tasse de lait, on l'enlève, on ne sent rien du tout, donc de même la Neshama, elle quitte le corps, on n'a rien senti. Rien. Après il y a les morts les plus graves, qui sont catastrophiques. En tout, on a dit qu'il y a 903 sortes de morts, et ça c'est Gimatria, valeur numérique Tots-Aït. C'est la Gemara elle-même qui est faite la Gimatria. Voilà, on ne dit que Tots-Aït, c'est 903, parce qu'il y a 903 catégories de grès de morts. Asker, dit la Gemara, la diphtérie. Là-dessus, il y a une enseignement qui est dite par la Rizal. La Rizal, il a dit, il me semble que j'ai dit une fois ici ça, il y a marqué dans le passout, qui est lié à un avis, il a dit, Hachem wa Elohim. Là-bas, sur le mont Carmel. Et on a l'habitude de dire Hachem wa Elohim sept fois à la sortie de Kippur. Il y en a qui le disaient en Kippur Katan. Hachem wa Elohim sept fois, ça fait 903. Donc, c'est un s'gula de réciter sept fois à Jemwa Elohim. Voilà, ça vient de la Rizal. Et le Maghita Luma ici, il est marif là-dessus. Maghita Luma, c'est un sefer, c'est un maserre de Bachot qui est écrit par le Mahaber de Bnei Sosra. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu, je vais vous dire, des enseignements mystiques. Une, dans les heures à Kadosh y'a marqué qui, les Neshamot de Nadal-Vaviyu sont pénétrés dans le corps de Pinchas. Au moment, au moment qu'il est allé attaquer la femme là-bas, la Midianite, avec Zimri. En les heures à Kadosh, il me dit que ça dépassou que Pinchas ben El-Azhar ben Aaron. Ça veut dire que Pinchas, il était à la fois le fils d'El-Azhar et il était aussi le fils d'Aaron. Pourquoi ? Parce que les Neshamot de Nadal-Vaviyu ils seraient rejoignés à sa Neshamah à lui, donc il est à la fois le fils d'El-Azhar, le fils biologique d'El-Azhar, et il est aussi le fils d'Aaron. Parce que les Neshamot de Nadal-Vaviyu ils sont liés avec lui. Deux. Il est dit que Chazal n'audit, c'est même un Rashi, il ne se pas m'acquête dans la Gemara, il ne se m'acquête dans la Gemara, mais Rashi l'amensat dans la Metsia, il ne se m'acquête dans la Metsia, Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas, il est Eliaou. C'est-à-dire que, quelque part, la Neshamah de Pinchas, on va dire, ou le corps de Pinchas, je ne sais pas, je ne vais pas entrer là-dedans, mais en tout cas, Pinchas est égal à Eliaou. C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'Eliaou, il est composé aussi quelque part de la Neshamah de Pinchas d'origine, plus les deux Neshamot de Nadal-Vaviyu. Il n'y a pas de raison de dire autrement. Donc, je vous rappelle que Hachemoyelokim, c'était dit par qui ? Par Eliaou. D'accord ? C'est lié avec les 903, qui est les 903, c'est les 903 degrés des morts. D'accord ? Comme la Rizal, il a fait les liens, pas moi. Et on trouve qu'Nadal-Vaviyu, il parle des morts. C'est très intéressant. Maintenant, je vais vous dire, c'est un enseignement beaucoup plus intéressant encore. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. C'est marqué dans les sepharines de Kadmonim. Il amène ça en nombre de sephères qui s'appellent Novlot Chochmah, c'est marqué dans la sèche de Radorot. Il amène ça aussi. Qu'il y a des taureaux, qu'il y a un avis, il a été m'acrivé là-bas, dans la Carmel. Un, c'était Nadal, l'autre, c'était Aviyu. C'est un marqué. Moi, je ne suis pour rien. Il y a Nadal d'un côté et il y a Aviyu de l'autre côté. Alors, lesquels étaient Nadal et lesquels étaient Aviyu. Alors, quand on a regardé dans l'Agmara, dans Sanébrim, c'est marqué là-bas dans l'Agmara, dans la chambre de l'histoire. Nadal Aviyu, mais Aviyu. A Marlon Nadav l'Aviyu. Donc, c'est qui qui l'a parlé en premier ? C'était Nadav. C'est-à-dire que Nadav, il était plutôt actif et Aviyu, il était passif. Il était là juste pour écouter. D'accord ? Donc, disent les cadmones, c'est pour ça que les taureaux qui l'a servi pour les... l'Avodazara, c'était Nadav. Parce que c'est lui qui l'a parlé. Tandis que les taureaux qui l'a servi pour devenir les corbanes d'Eliya ou étaient Aviyu. Donc, c'est un truc très complexe. Vous voyez, il y a ici les Neshamot de Nadav Aviyu. Donc, un parti de ces Neshamot se trouve où ? Dans le corps d'Eliya ou lui-même qui est le Pinchas. D'accord ? Un parti de leurs Neshamot se trouve où ? Dans les taureaux. D'accord ? Et Nadav Aviyu, il parle de la mort et c'est là-dessus qu'il dit qu'il y a un avis à Shem ou à Elohim. Et Shem ou à Elohim c'est lié avec le 903 à Sugim de Mita, Sugim de Morn. Alors, je vais juste essayer d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Je reviens donc à l'histoire d'Aaron avec Cheta Hegel. C'est marqué qu'Aaron, il a construit Sbeach, qu'il a dit chagla, chez Machar, et tout le monde. Alors, tout le monde se t'en qu'elle était la pensée d'Aaron, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, qu'est-ce qu'il qu'il y a cherché à faire ici. Donc, Rashi Hamaké comme ça. Rashi Hamaké vaillard 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 à Aaron vaillard mizbeach lefannar. Rashi lui vaillard c'est-à-dire qu'il a compris. Il a compris quoi ? Rashi il a vu qu'ils ont tué Chou. Chou, il est mort. Donc, s'ils ont tué Chou, s'il va s'opposer, il risque d'arriver quoi ? Qu'ils vont le tuer. Donc, Aaron, il construit les mizbeach. Choua, quand on lit ça, c'est pile et pleaut. On sait qu'il y a trois verotes sur lesquelles il y a une dine de Yareg vaillard à l'avoure. Comment ça se fait qu'Aaron il est ouvert sur cette halakhah ? Oui ? De Yareg vaillard à l'avoure. Et ça passe. C'est très bizarre. à émettre comme il dit les bel-naoshri. C'est à l'achat d'Yareg vers les avoures. Oui ? Quand est-ce qu'il a été enseigné au venez d'Israël ? C'est vrai qu'il passe encore. Parce que où on en est quand on parle de Chéta Egel ? La seule chose qu'il venez d'Israël à écouter, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'il a dit votre. Oui ? Et après, il a monté pour recevoir la Torah. C'est vrai qu'il jusqu'à là, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas le chouan arouche qui yorait de Asimankouf Nuzayn dans lequel il yamarké il yareg vers l'avoure. Dans lequel il yamarké qu'il a dit il yareg vers l'avoure il y a pas de goïn. C'est-à-dire, malgré qu'il s'appel par-té de 7 amitsvot de Noach pour l'Avouda Zara mais le goï il a pas de chiyou il yareg vers l'avoure. Pourquoi ? Simple. Parce que il yamarké il yareg vers l'avoure il s'attir de pasouk venegadashti betoh b'nai Yisrael. Et m'yamarké quand il s'agit de b'nai Noach il n'y a pas le dîm de venegadashti. Plus que ça, la gemara elle-bi qui le dîm de Kiddush Hashem il y a lié selmo b'fnay Asimankouf Nuzayn. parce qu'il yamarké que c'est de rachavah betoh betoh hasara de même qui n'y a pas de Kiddushah moins de 10 on ne resit pas le Kaddish le Kiddushah le Chavarat Hachat si il n'y a pas 10 personnes donc de même on ne pas mechouyav de faire Kiddush Hashem si il n'y a pas 10 10 Yisraeli pas 10 B'nai Noach alors ba-tsem Aaron il a pas appris encore le Kiddush de Kouah de Kiddush Hashem le Chiyouf de Yarek va aller avoir il n'existe pas encore maintenant si quelqu'un il n'est pas hayav de Yarek va aller avoir et il le fait quand même il y a un goye qui vient et qui essaye d'efforcer quelqu'un de manger chazir la personne il ne peut pas s'y porter l'idée il dit au goye je préfère que tu me tues qu'il ne mange pas de chazir quel est son statut alors il y a deux armes pour ça qui a là-dessus m'achlou que ta Rambam va tout se fout d'après c'est comme quelqu'un qui va se suicider parce que si l'halachah il dit y'avou va aller donc l'halachah il nous conseille l'halachah il nous ordonne y'avou va aller alors il n'y a pas de raison qu'il a personne il va se laisser mourir la Kaddosh barucho il a envi maintenant de faire quoi de vivre et de ce c'est n'issu ça ça fait partie de mitzvot donc il a bien compris qu'ici il va s'opposer ils vont le tuer aussi n'est-ce pas mais c'est pas seulement la chambre il y a c'est aussi la chambre pirouche Aaron il a eu peur qu'ici il va s'opposer ils vont lui tuer ça veut dire qu'Aaron il a maintenant un safek qui peut-être s'il va pas faire ça qui est ils attendent lui il va dire non moi je ne fais pas de l'avod azara avec vous ils vont le tuer mais il a le mitzvot ça veut dire qu'il m'chamata safek m'chamata yirah mais pas yirah parce qu'il a peur de mourir ça c'est vrai qu'Aaron il s'enfuisse de mourir ça qui Rabbi Akiva il est capable de dire toute ma vie j'ai attendu le moment que je pourrais faire Kiddushashem à Aaron il n'est pas capable il devrait m'chamata il devrait il est capable de faire et pas seulement Rabbi Akiva malheureusement des centaines de milliers des millions de juifs ils sont allés mourir sans dire un mot alors on va soupçonner à Aaron à Kohen Kiddushashem et Kohen Gadol on va lui soupçonner qu'il n'était pas capable d'être mousser à Tzmuel Kiddushashem Peshitakiyoui Elah maa si la papessa si mechamata maa mechamata vayar d'aheino maze vayar yira si mechamata yira c'akos de la krent me la krent de ki padlamo la krent de Hashem yira ta shem hao ila mizze becicou k'i niyano se la on se midata yira l'ignan de Aharon c'est la ira maintenant si on enchaîne on va trouver facilement que chez Mosh Rabbeinu il y a exactement la même chose quand akadosh bach il a apparu à mosh la première fois il a marqué mosh panav qui yir meh habite donc il voit les seney il voit les fées akadosh bach il lui parle sa réaction c'est de faire quoi il cache son visage qui yir meh habite dans le midrash sur place il y a une discussion est ce qu'il a bien fait est ce qu'il a pas bien fait est ce qu'il ne veut pas se cacher et il y en a qui dit même qu'il a été sanctioné plus tard par akadosh baruch parce que akadosh baruch lui a dit que si razzit ou non razzit tu aches que tu veux et tu veux et tu veux et tu veux ok mais sauf la Torah akadoshah elle même elle témoin que la raison pour laquelle moshé rabino n'a pas voulu regarder c'est pourquoi qui yare m'habite donc c'est la madriga de quoi c'est la madriga de yira donc moshé ahon égal quoi égal alors maintenant la mida de moshé c'est la mida de taïra et la mida de aaron c'est la mida de taïra maintenant si on cherche à essayer d'analyser le comportement de l'adavavio le choral est le comportement c'est un comportement que nous on aurait appelé av d'écoute c'est à dire ils essayent de se approcher avec le plus proche à tout prix il choisit pour ça le ketoret et comme tout le monde sait ketoret c'est le kashour la beauté de ketoret c'est justement le kishour le ketoret elle fait les liens entre le bayao le le kohen gadol il rent be kodesh a kodashin be yam ak kipurim et il amène le ktoret il a gilu ishrina a marqué tous les ans c'est à dire qu'il le ktoret khalpe amène gilu ishrina nadav a vu c'était des personnes qui étaient en train de brûler à l'intérieur dans le fait de avat achim dans le fait de l'amour d'achim niveau très élevé et ils ont pensé que le comportement de monsieur haron qui est un comportement yira des craintes qu'elle s'enchaîne tout le temps oui elle risque de baisser les degrés de khali israël parce que le khali israël va vivre comme ça avec des vies spirituelles des petites têtes jamais il n'y aura de soif et d'envie de monter beaucoup parce que chaque fois on deviendra freiné par quoi par la ira et la ira c'est vrai qu'elle peut freiner la personne de faire beaucoup de choses il a toujours peur il va poser une question peut-être c'est de la gava oui il ne va pas poser la question peut-être c'est pas bon parce qu'il n'essaie pas d'approfondir et il va aller maintenant se balancer pendant la de fila peut-être ça dérange celui qui est à côté c'est sûr qu'il ne faut pas déranger les gens qui sont à côté mais quand on vit comme ça dans un mazav des iras c'est une sorte de tzimtzoum c'est un retricissement ça fait sorte qu'on n'arrive pas à avancer des fois bien comme il faut et Nadav il croit très sincèrement que bon pour un moment la ira c'est bien et beau mais après il faut foncer dans quoi dans le niveau qui s'appelle Ava de ne plus mettre trop des barrières alors c'est vrai qu'Hashem il n'est pas dit d'amener l'élector nous il faut bouger tout seul il faut montrer qu'Hadosh barachouz qu'à tel point lui il faut faire mesir ou t'nefesh il faut sauter et de faire quelque chose sur lequel il est possible qui s'assur comme c'est marqué dans l'écoute de maharane Nadav avieu était sous c'est vrai qu'il y a marqué après la parcha de Chazali ils disent n'ichnassou chaz le shalom de croassa in cell minute ils étaient sous d'Avat Hashem ils étaient brûlés ils sont brûlés dans quel feu dans le feu d'Avat Hashem mais le problème c'était que c'était esh zara c'était un feu étrange c'est pour ça leur mort il est aussi dans quelle manière va t'y t'se esh mil l'effet Hashem c'est une feu qui les a brûlés c'est la mida qui est n'eggad mida et c'est qu'on esh milif ne Hashem parce que la esh qui était à l'intérieur de Nadav Hav 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 ce n'est pas un fait n'importe lequel quand Nadav il se trompe c'est pourquoi ce qui permet l'avodat de la personne doit être une avodat d'Ira on doit avoir crainte sans crainte ça ne fonctionne pas on ne peut pas mettre la crainte des côtés et la main le Nyan il est qu'une fois que la personne il se comporte d'Ira il reçoit comme cadeau Hav mais l'Ava l'amour d'Hashem elle doit être précédée par quoi par l'Aira et une fois qu'on a fait de notre côté l'Aira bien qu'on l'y faut ça c'est l'Avodat nous c'est là qu'Hashem il nous envoie les cadeaux de sentir quoi l'Ava il y a beaucoup dans la chute concernant notre fila comment il faut être habillé où on a le droit de faire la fila où on n'a pas le droit de faire la fila c'est tellement technique qui défonce de moi la fila elle-même elle est où où elle est on parle tellement des détails techniques comment il faut être debout comment il faut être si ok tout ça c'est vraiment tellement important est-ce que l'Ikari il n'est pas quoi l'Eker la pensée la Kavana mais le Perush il est que si on n'est pas Makpip si on ne fait pas attention sur tous ces détails qui nous semblent être des détails on a un manque d'Ira s'il y a un manque d'Ira il n'y a pas d'Ava et s'il y a une Ava c'est Ava Zara c'est une Ava étranger c'est une Ava qui n'est pas à sa place et s'il y a une fée soit disant d'amour d'Hashem c'est l'effet des Suls donc il faut commencer par l'Aira il faut faire bien suivre tous les détails qui sont marqués dans le Posthium sans exception et après on sent l'Ava parce que l'Ava il vient maintenant tout seul on n'a pas besoin même de travailler là-dessus il faut juste ouvrir la porte c'est tout et la porte elle s'appelle Ira c'est la porte c'est c'est la porte alors l'Ava c'est la porte de la porte de Il faut savoir que quand on parle de mort, de la façon de Mita, ce n'est pas toujours la mort physique comme nous on la connaît, Khevra Kadisha, etc. Mourir peut mentionner une sorte de baisse, ou de changement d'état. D'accord ? Quand il dit, ça se dit dans toutes les langues, je suis mort de fatigue. Il n'est pas mort, mais il est mort de fatigue. Et il faut savoir que maintenant la personne, il sent, qui dans son état, il est chachouf qu'il est mort. On m'a dit, je suis chachouf qu'il est mort, je suis chachouf qu'il est mort, je suis chachouf qu'il est mort, je suis encore chachouf qu'il est mort. Donc on revient de là, quand on parle de mort, ça ne doit pas être forcément mort dans le sens physique, biologique. Et où il est quand même, quand David dit à lui, je suis chachouf qu'il est mort, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont descendre, de leur niveau quoi ? Ira. On va appeler ça Ierida le Tzorichalia, pour se retrouver déjà sur quel niveau ? Avana. Et quand ils disent, il ne parle pas du tout de leur personne. Je veux dire que notre esprit, notre avis, notre façon de voir l'avodat HaShem, soit celle-ci qui va diriger la génération. Mais ça ne peut pas être que M. Veramon ne le repate pas. Ce n'est pas d'être une affaire personnelle. Il y a Moutou, ça veut dire qu'ils vont descendre de leur niveau pour se retrouver sur le niveau le plus élevé. M. Veramon il s'est trompé, il pensait qu'il faut rester sur le niveau ira. Maintenant ils vont descendre, ils seront nixals, et après les nixals, ils vont se retrouver de nouveau sur le niveau Aava, et ce sera à partir de maintenant quoi ? La naga de la génération. Et tout va bien. Voilà l'idée de Nadavavio. Il y a donc c'est que c'est qu'à ce qui s'applant, c'est qu'à ce qu'on a fait. C'est parce qu'ils devaient mourir. Parce qu'en vérité, ils devaient se coller au quel comportement d'Aaron, vaïa, yira, et ils se tromper. Moshé Rabbeinu, il a prié qu'ils devaient les plus âgés, ils ne vont pas arriver à perturber l'esprit de qui ? De Lazare-Vitamar. Parce qu'il ne manquait pas grand-chose pour que Lazare-Vitamar qui était le plus jeune, ils vont suivre qui ? Nadavavio, vous savez, qu'est-ce que ça donne comment on vit quand on voit quelqu'un rentrer avec l'hector et comme ça, il dit, moi j'y vais vers la rencontre avec Hachem. Bien sûr que Nadavavio, il aimerait bien faire la même chose. Moshé Rabbeinu, il a fait des tfilotes, ça ne va pas arriver à tous les cas. Ça, c'est Tfilah Ossa Merca, ça c'est les bureaux de Tfilah Ossa Merca. Je reviens maintenant à l'enseignement d'Arizal. Arisa, l'aliladi, c'est la gemara de sucre d'affarfé, pour qu'on est pas sûr, et il y a eu des gens qui étaient t'amés à l'énergie. M'adie, m'y a eu ? Il y a trois cités. La cité 1. 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 La cité 2. La cité 1. à la vie. Alors, je ne fais pas maintenant la soudia des soukats. Mais il y a une cité comme ça, c'est la cité de Rabbi Akiva. C'est même Rabbi Akiva qui l'a dit, «Kol yama yitim etsape, matayavosele yadiva kaimeno. » Rabbi Akiva est quelqu'un qui comprend très bien cette envie de mourir en ce fonds, joindre avec la Kaddosh Barucho. Alors, dire Rabbi Akiva, ça c'est nefeshada. Donc, nefeshadam c'est qui ? Nedavaviu. Mais Arizal, nadavaviu, c'est te prinate nefesh d'adam arishan. Nes nefesh, roach nechama, nadavaviu, c'est nefesh adam. C'est comme ça dit là Arizal. Nefesh adam. Est-ce que la profondeur de cet ancien émant ? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire qu'est-ce que je pense juste gratter la peau. Pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est nefesh ? Tout le monde sait nefesh, c'est nefesh amitavé. On a l'habitude de dire nefesh abhemi. Mais peut-être que l'adam arishan n'a pas nefesh abhemi comme nous on a nefesh abhemi. C'est pas juste. Quel est le nefesh amitavé de l'adam arishan ? C'est pas juste. Aïvhat Hashem. T'avhat Hashem. C'est un désir qui ne connaît pas tellement. T'avhat Hashem, on nefesh abhemi. D'après le niveau d'adam arishan, c'est ça, c'est taïvah. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Barucho ? Kadosh Barucho il a dit Le jour où tu vas manger, de lui il t'y mer. Ma perouche. L'adam arishan il a compris justement que de manger de cette fri c'est une sorte d'hentrecarvout, d'approche avec la Kadosh Barucho qui il amène vers la mort dans quel sens ? Dans le sens de va yamoutou l'effner j'aime. Ça c'est nefesh amitavé de qui ? D'adam arishan. Nefesh amitavé d'adam arishan. Ça c'est anashim asherahut mel nefesh adam. B'agab, ça explique comment est-ce qu'il y a machlok et là, c'est une agemara. Trois chitot, tous les trois sont aimettes, mais je ne vais pas rentrer là dedans. Ech shelo yieh, je reviens maintenant à l'histoire d'Eliyao, anavi, p'inchaz Eliao, qui il est serrara karmel, qui il est en train de faire quoi ? De amener des toro dans lesquels il y a les deux neshammots de nadav avihu, et le machriz ha-shem hu, ha-elokim, qui il est parallèle des croix de 903 minei mitot. Qu'est-ce qu'on dit dans cette annonce ? Ha-shem, midata rachmim vah chesed, ha-va, ou ha-elokim, qui signifie quoi ? Midata diim. Ça c'est le petit kun ha-shalem de qui ? Les 903 sougim des morts, ils vont se rejoindre avec l'annonce qui dit quoi ? Ha-shem ou ha-elokim. D'ahinu, qui tout dépend de quoi ? De ha-elokim, de yira. Et après il y a Ha-shem. Tu dis Ha-shem, en Ha-shem levat. On ne peut pas commencer par la ha-va. C'est une erreur. Il faut passer par quoi ? Par Ha-shem ou ha-elokim. Et comme on voit, souvent les gens, quand ils parlent d'Eliya-en-Avi, ils voient devant elle, comme ça, un gentil grand-père. Et j'ai l'habitude toujours de dire que c'était une grosse erreur. Et là, l'Avi était un homme très dur, très sévère. Il a tué là-bas 900 personnes sur place, à la carmel. Il était très dur avec Ahav. Toujours. Il est là, il a arrêté la pluie pendant trois ans. Tous les peuples ont souffert à cause de ça. L'ama parce qu'Hashem ou ha-elokim. Et ça, c'est les 903, mais une émitote, toutes sortes de baisses, il vient justement parce qu'on ne comprend pas de quoi Ha-shem ou ha-elokim. On ne sait pas se placer bien comme il faut. Et si on sait que tout dépend de la ira, comme dit l'abistreux Salanter, c'est la gdila ira ou la gdila nuséan. Il faut toujours faire tout pour agrandir le niveau de la ira, de la crainte et pour diminuer quoi ? Les nuséan. Sous-titrage ST' 501